bonjour à tous messieurs dames encore un match de la jia cette fois ci au stade michel dornano à caen et oui un match crucial pour les océrois qui veulent continuer leur bonne dynamique et un match aussi très important pour les canets mais pour plusieurs raisons la première c'est que c'est les 110 ans du club la deuxième raison c'est qu'ils restent sur un nul 4 défaites donc une très mauvaise dynamique donc ils vont vouloir remonter la pente forcément aujourd'hui dans un stade qui accueillera peut-être presque 19 mille personnes on va se retrouver à l'intérieur nous on va aller tranquillement vers le parc âge océrois parce qu'on est avec les océrois et on va essayer de récolter encore quelques petites interviews let's go j'ai l'immense privilège de rencontrer les premiers océrois aujourd'hui donc messieurs vous habitez ici donc vous connaissez michel dornano mais aujourd'hui vous n'êtes pas avec le parc âge vous êtes océrois mais avec les autres canets comment vous abordez la rencontre je pense que ça va bien se profiler un petit 3 1 pour la ja avec un petit but de gauthier quand même un petit but de qui aillé aillé et ouais ouais et puis un ravello sonne la tête à la prolonger donc magnifique à la 89e d'accord et on est petit retrouvailles avec jean marc furland là comment vous les sentez on va gagner quoi jean marc furland il va apprendre que il faut être avec océrois bonjour messieurs je suis avec quelques canets du coup c'est un match spécial aujourd'hui c'est un match avec enjeu alors dites moi dites moi déjà pourquoi c'est spécial aujourd'hui les 110 ans du club ah bah pour nous qui sommes supporters depuis longtemps là c'est s'inscrire dans l'histoire c'est c'est cent ans d'un club 110 et donc non c'est c'est un bon moment et puis on a un temps bien normal là donc les hausserrois ils vont ils vont ils vont prendre cher non on n'est pas tellement confiants en fait pour tout dire on est quand même un peu un peu en stress parce que là les derniers matchs c'était pas très réjouissant mais un nul cas de défaite mais bon on est habitué on est abonnés donc on en a vécu des saisons difficiles le mois de le mois d'octobre est toujours compliqué septembre octobre c'est toujours compliqué mais bon là on espère qu'on va rebondir qu'est ce que vous pensez un peu du du coaching de jean-marc fioland qui était lui l'ancien entraîneur de la ja au début forcément quatre victoires ça lui donne raison et puis bas là dans la communication c'est quand même moins bien et mais j'ai lu deux trois interviews cette semaine les joueurs ont l'air d'être un peu plus conscient et mobilisé par rapport à l'exigence de réaction parce que sinon la saison va être longue on se rend compte que souvent changer de coach c'est pas toujours terrible et on va être optimiste et espérer qu'avec jean-marc on s'inscrit à durée on va faire une belle saison et qu'on va la voir jusqu'au bout c'est que ce sera bon signe et que les résultats iront mieux grand match en vue match un petit peu particulier pour nous du coup ça engendre et entraîne beaucoup de personnes donc ça va être sympa on a prévu pas mal d'animation aux tribunes bon je suis avec l'illian sporteur canet c'est les 110 ans du club quand on va jouer avec ce maillot donc raconte moi tu l'as vu tu as craqué direct ouais j'ai vu que la nouvelle en début de semaine avec le nouveau maillot du coup collector pour les 110 ans avec la date là exactement 23 pour les 110 ans et j'ai vu aussi c'était en décision limitée donc je suis dit il faut que je vais absolument connecteur connecteur je pense qu'on peut remonter à la pente il nous manque encore plusieurs joueurs importants on a un match qui revient là je pense que le retour de brahimi va faire beaucoup de bien ouais c'est ce que disait d'autres canets là bas je l'espère alexandre mendy qui voilà elle va être clé en attaque évidemment ouais mais après il brille beaucoup plus quand brahimi est là donc vraiment j'espère son retour vite possible bon il est sympa ce petit bar un petit peu ancrée dans le stade mais la question c'est est-ce que quand va prendre le bouillon aujourd'hui et oui on va tout le monde se la pose cette question pour monsieur la mascotte qu'est ce que c'est votre nom vous avez pas de voix parlez pas on peut faire une petite photo on peut faire une petite vidéo c'est une vidéo en vrai mais on va faire une photo merci bon match on est en place avec le dossier roi on est sur un stade qui est totalement fermé n'est pas ouvert pas comme à la baie descente donc ça donne un charme quand même ce genre de stade là avec des virages complets c'est vraiment très beau bon le capot serrois que je peux pas filmer nous a annoncé qu'elle avoir un tifo cinq minutes avant le coup d'envoi donc on va voir ça ça va être sympa on va être en dessous bien entendu j'espère que ils vont l'enlever avant le début du match mais ça va être sympa bon petit récapitulatif un petit peu parce que j'ai parlé beaucoup de camps au cerf et deuxième du classement derrière l'aval qui évidemment cartonne depuis le début de la saison en ligue 2 voilà au cerf qui quand même a du retard sur son leader et qui a continué et qui a envie de perdurer dans les dans les bonnes performances et enchaîner les victoires ça fait quatre victoires de suite voilà on espère que que ça va continuer aujourd'hui et un match particulier forcément pour le serrois tu peux trouver beaucoup de monde dans les tribunes certainement beaucoup d'ambiance aussi en face ça va être très compliqué bon il ya deux tifo il y en a un côté canet bien sûr et un côté hausserrois juste ici malheureusement je pourrais pas avoir les deux parce que on sera certainement en dessous celui d'hausserre donc compliqué je vais essayer d'avoir le canet mais je suis pas sûr en tout cas il ya un truc que je peux vous montrer maintenant c'est qu'en face ils ont mis une banderole avec tous les anciens écussons du stade malherbe de camp je vais vous montrer ça tout de suite voilà stade malherbe avec le plus vieux le plus vieux juste ici et le dernier écusson ici c'est 1913-2023 et voilà Allez les gars ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Et Joubal qui prend un jaune, attention, juste avant la mi-temps. Il reste 5 minutes, 5 minutes avant la mi-temps. Il faut tenir, il faut tenir. Les Océrois qui ont baissé le pied là. 1-0 mi-temps, après une très 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 grosse erreur. Très grosse erreur de la défense cannaise. Bon messieurs, 1-0 après une très très grosse erreur des cannais. C'est le meilleur moment pour démarrer la rencontre, mais après on a vu qu'on a un petit peu baissé le pied. Qu'est-ce que vous pensez de la deuxième mi-temps ? Bah ça fait, je pense qu'on a la maîtrise, mais je pense qu'on a plusieurs occasions, on a respecté de pute une mètre. On a gravé le score. Ouais, il faudrait que ça y ait plus tôt. Bon après, c'est un peu très bon au début de première période. On a gardé le ballon, c'était pas mal. Mais bon, on joue trop d'occasion. On ne croit pas que ça dure, parce que je pense que s'il y a rien au score, ça va pas être la munition. On s'entrait… Toujours 1-1, les Océrois font beaucoup de mal, peut-être un pénalty sur Sina Yoko. Il reste un quart d'heure à jouer, ça va être très, très, très chaud. Voilà, un petit peu amer, un petit peu amer après la fin de ce match. On a l'impression que c'est quand même plus deux points de perdu qu'un point de gagné, étant donné que les Océrois ont dominé la majeure partie de la rencontre, ont eu énormément d'occasions franches. Et voilà, le manque de réalisme, le manque d'efficacité, ça se paye. Donc un par tout, les Canets qui n'ont jamais trop, trop abdiqué et qui, pour eux, je pense, c'est un très bon point. Bon, dernier petit mot. Effectivement, même si l'efficacité n'était pas de mise pour nos amis hajaïstes, l'arbitrage aussi était plutôt, on va dire, mitigé, plutôt très moyen, on va être honnête. Et ça n'a malheureusement pas penché en faveur des Océrois. Donc maintenant, les prochains rendez-vous pour nos bourguignons, c'est Dunkerque, c'est Saint-Etienne à domicile. Donc deux matchs à la maison. Il va falloir continuer de gratter des points, surtout contre une équipe de Dunkerque qui est un petit peu à la peine aussi. Et des Stéphanois, attention, on va voir ce qu'ils font ce week-end contre Laval, qui remontent petit à petit au classement de Ligue 2. Bon, j'espère évidemment que vous avez aimé la vidéo. Généralement, les vidéos d'Auxerre, elles ne marchent pas trop mal parce que c'est un club familial, parce qu'on aime Auxerre, parce que j'adore Auxerre et je donne tout mon cœur avec les Océrois. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. On se retrouve très prochainement pour un nouveau match, peut-être pour Auxerre, peut-être pour un autre stade, peut-être pas forcément en France. Je vous réserve la surprise. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.